Je vais donc commencer par saluer mon ami et frère Eladj Si, que je connais depuis de nombreuses années, en Côte d'Ivoire d'abord, parce qu'il avait dirigé en son temps la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est le plus grand réseau humanitaire au monde. Mais Eladj Si, il n'est pas seulement que ça. Il a été nommé président du Conseil d'administration internationale de la CPF pour un mandat de quatre ans. Il est le président du Conseil d'administration de la Fondation Kofi Annan et coprésident du Conseil national de suivi mondial, de suivi de la préparation à une pandémie de l'OMS et de la Banque mondiale. Je voudrais qu'on retienne également qu'avant toutes ces nominations, il a occupé un poste de direction auprès de l'UNICEF, de l'ONU-SIDA, du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et du développement des ressources de l'UNICEF à New York, directeur régional pour la fixe orientale et australe et coordonnateur mondial des urgences pour la com' de l'Afrique. Alors, je n'ai pas voulu lire entièrement parce que vous imaginez bien que j'ai essayé de faire ressortir les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons tous les deux ici et qui concernent bien entendu ces maladies non transmissibles. Je viens de vous citer effectivement les domaines d'intervention dans lesquels excelle notre co-chair de ce jour, Eladj Si, que je vous prie de bien vouloir applaudir. Nous sommes entendus pour que je présente quelques-uns de nos panélistes et que Eladj puisse prendre la suite avec d'autres panélistes. Après donc la présentation de Eladj, je vais donc présenter Madame Inde Ousine. Alors, notre première panéliste que je vais présenter, elle est d'abord chef d'entreprise, Madame Inde Ousine. Elle est chef d'entreprise renommée pour son leadership dynamique et son expertise dans le domaine des essais cliniques et de la recherche médicale. Française d'origine marocaine, elle a rapidement démontré un talent exceptionnel pour l'innovation et la gestion, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en chimie moléculaire à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Et ensuite, doctorat de la faculté de pharmacie de Rennes avec plus de 20 ans d'expérience dans la vie de la recherche. Alors, je vais m'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, nous avons des panélistes de haut rang et de haut vol. Et je tire juste ce qui pourrait, bien entendu, faire l'objet des échanges que nous aurons aujourd'hui. Je vais ensuite… Merci. Je me gênerai de ne pas l'utiliser. Alors, après la suite, nous avons… Le professeur Estelle Yule, qui est directrice adjointe UFR de sciences de la santé université et qui vient de Ouagadougou. Voilà. Alors, le professeur Yule est pharmacien burkinabé, professeur titulaire de pharmacologie, en fonction donc à l'université Joseph Kizerbo et au centre hospitalier universitaire de Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis 13 ans. Elle est directrice adjointe d'une unité de formation et de recherche en sciences de santé, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le thème présenté. Et elle représente actuellement le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation burkinabé au conseil d'administration de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique de Burkina Faso. Je voudrais qu'on puisse la saluer. Bonne arrivée. Alors, nous avons convenu avec Dr. Michelle Versoff, n'est-ce pas, qu'elle se présenterait elle-même, simplement parce que depuis quelque temps, elle a une autre activité et elle souhaiterait bien entendu présenter cette activité elle-même. Et donc, je lui passe la parole. Merci beaucoup, madame. Oui, d'abord, merci de m'avoir invitée à ce panel. Et puis, merci aussi de m'avoir inclue dans le jury du Prix Gallien Afrique, puisque c'est un jury très important et le développement de l'Afrique est au cœur de mes préoccupations. Je suis d'une part directeur de recherche pour un grand groupe industriel français, L'Oréal. Et dans ce cadre-là, j'ai pu monter des partenariats recherche avec des institutions universitaires dans le monde entier, notamment en Chine, en Inde, en Indonésie et en Afrique. L'Afrique que je connais depuis plus de 25 ans, puisque j'ai créé un prix de recherche sur la physiologie de la peau en Afrique et que tous les ans, nous sélectionnons des projets scientifiques qui concernent tous les pays africains. Et au travers de ça, j'ai pu me rendre compte à quel point c'était important de fédérer les pays africains sur des thématiques scientifiques. Et j'ai créé, il y a maintenant huit ans, la première et la seule association pan-africaine de dermatologie, qui maintenant a plus de 800 membres. Et je suis très contente que le board de cette association soit très dynamique et représenté évidemment par plus de 25 pays d'Afrique subsaharienne. Et en faisant cela, je me suis aperçue à quel point il était important de créer les bases scientifiques de connaissances dans le pays lui-même afin de définir des campagnes de santé publique qui collent complètement aux préoccupations du pays, ce que j'appelle les circuits courts. Donc ça, c'est pour ma casquette de scientifique pharmacologue. Et en parallèle, j'ai monté une consultation de dermatologue, puisque je suis dermatologue de formation, depuis une quinzaine d'années à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et une consultation uniquement dédiée à la peau noire. Et pourquoi il m'a semblé important d'avoir ces deux activités, inventer le futur et connaître le terrain, c'est parce que je pense que c'est dans cette dynamique où on se nourrit mutuellement que l'on arrive à avoir des stratégies inventives qui collent vraiment aux besoins réels. Et donc, ces deux activités me permettent aujourd'hui de continuer à préparer le futur de la science, notamment basé sur des notions de physiologie du pays lui-même. Donc, je vous remercie et je parlerai un peu plus de la parité, qui est mon autre combat. Merci infiniment. Nous allons donc passer la parole à Elach, afin qu'il puisse continuer le processus de ce panel. Merci, merci Raymond. Je ne peux pas cacher mon plaisir et mon bonheur d'être le token man de ce panel, entouré d'éminentes femmes, donc venant de tous bords. Mon grand frère Michel s'est élevé là, derrière nous. Et Michel se souvient combien de fois avons-nous dit qu'il fallait au moins trois piliers pour soutenir la charpente de la santé publique. La science, la politique et l'activisme. Donc, ces trois piliers sont nécessaires, mais c'est extrêmement rare de les trouver réunis en une des seules personnes. Et ma collègue et amie, Docteur Raymond, ici présente, est l'une des rares personnes qui réunit ces trois piliers. Une militante de première heure des droits, donc de la femme. Et je pense que nous tous, ceux qui l'avons côtoyé, l'ont vu sur le terrain, avec humilité, mais avec force. Parce que les deux ne sont pas contradictoires. On peut être humble et fort en même temps. Mais également aussi, il y a toujours fait preuve d'une expertise et d'une expérience qui ont forgé le respect de tous ces pères sur le plan scientifique, mais également aussi sur le plan politique au niveau de son pays, bien entendu, mais aussi au niveau du continent. Et j'en citerai juste quelques snippets, comme on dit. Elle a été ministre de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Elle a été ministre de la santé et de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire. Elle a été ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Elle a été ministre de la culture, de la francophonie. Et plus récemment, depuis le 18 juin 2021, elle est la première et unique femme nommée ministre et gouverneure du district en Côte d'Ivoire. OK. Je pouvais en dire beaucoup plus, mais je ne vais pas écorcher davantage son humilité. Mais c'est juste pour vous dire que parfois, il y a beaucoup de personnes humbles qu'on côtoie. et j'en vois beaucoup dans cette salle, mais qui nous font l'honneur d'être des nôtres. Et vous conviendrez avec moi bientôt que leurs contributions seront d'une dimension extraordinaire. Donc, Raymond, quel plaisir d'être à tes côtés pour la facilitation de ce panel. Et par respect et par courtoisie également, je vais passer peut-être brièvement en anglais pour présenter une collègue qui est devenue très assidue au Forum Galien. Donc, docteur Suzanne Kiwanuka. Kewanuka, Suzanne, could you please share with us your experience in assessing the place of NCDs in the public health training and research program of African public health higher educations? And when you do so, could you also make recommendations to improve the training of public health executives in the various areas of the fight against NCDs? Over to you. Thank you very much. I would like to start on this note. And it is that health is not made in the hospitals. Health is repaired in the hospitals. Health is actually made at home. And that is the foundation of what I'm talking about here. When we look at training, I would say not just the higher institutions of education. I would go all the way back to how the children are trained, what they're exposed to, what messages are they receiving that could place them in position to prevent or to reduce NCDs. So how would I assess within training? I would look at training curricula. To what extent do they capture NCDs? And I'm not talking about managing NCDs. I'm talking about preventing NCDs. Because I think we need to move away from the paradigm of the medical model where we only treat, manage, but start preventing, actively preventing NCDs. And even within the curriculum, I would like to know the emphasis because, you know, we tend to cherry pick what we focus on. And often we start off with prevention and then we focus on diabetes and we focus on cardiovascular diseases. And we really zero in on a few diseases. But when you look at Africa, when you look at NCDs, it's mental health, it's injuries, it's diabetes, it's lung disease, it's cancer. So we need to really avoid within our training, limiting the package we train. And the other thing I wanted to mention is training goes alongside research. And we know that the research follows the money. Right now, when I look at research calls, it's all about climate change. And people are quickly trying to imagine how does climate change affect HIV, AIDS, TB and malaria, and writing their proposals along those lines. We need to, I would say, get back to the business of life and health. And we need to focus research funding where it counts on prevention. We need to get the learning out of the medical schools. And I'm not saying medical schools are not important. They're critical. But we need to take learning back to the communities. We need to build all the way up communities which are aware of lifestyle hazards, alcohol, HIV. And this cuts across not just the non-communicable diseases. It goes all the way to mental health, to injuries. Right now in Africa, we have one of the highest road traffic injuries. And it's a disaster waiting to happen. Statistics from Uganda shows that road traffic injuries are actually killing off the young men, predominantly between the ages of 20 and 35. If they are not dead, then they are left permanently disabled. These are the fathers. These are the future, what we call the demographic dividend. We hope to reap from these ones. So we can't afford to look away. We need to have a prevention army out in the communities. So research should actually follow the paradigm that health is made in the communities, in the homes, and it should be funded accordingly. And even if we are going towards climate change and all those wonderful sounding ideals, it's so good. We need to remember that non-communicable diseases are lifestyle-driven. We need to move learning from the classrooms to the communities, and we need leadership here. We need active leadership from the women, from the men. We need to train professionals who manage, who prevent disease rather than manage. So we need change leaders. We need risk communicators. We need health advocates. We need environment engineers who are able to work alongside the road engineers to make sure that the roads are safe. We need lifestyle doctors, health entrepreneurs. I might be sounding very ideal, but this is my picture of what we need. We need to move away from training more doctors to training working together. So we need to, when we train doctors, we usually place them in hospitals for internship. We need to place them in industry. Place a doctor or the nurses in agriculture. Let them learn how they can actually innovate therein to make communities work better. Place them in the road sector. Place them in schools so that they are working with those communities in there to develop innovations which can make communities work better. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Susan. Maybe I will just ask you, based on your own experience, what are the kind of partnerships maybe you've experienced or you will wish for to enable this kind of shift that is quite important? First of all, we need funders who insist on multidisciplinary research teams because this generates a network beyond the medical professions. The medical professions are so prestigious and so pristine and so siloed. They like to protect their territories. But we have learned over time that this is not working for health. We need to get out. And I can give you an example. In Uganda, about three years ago, we worked as public health practitioners with the police to try and reduce road traffic accidents. Why do we do so? Because whenever accidents occur on the roads, these accident victims are taken to the hospitals and they wipe out the entire budget of the hospital because of the resources they require for accident patients. So we need research funders, we need institutional heads, even the private sector to support the medical profession to move out of their walls so that they can partner with agriculture to make sure that the pesticides and the exposure, the pollution of the environment is reduced to partner with education so that our children learn from an early age that they need to be healthy to partner with industry to produce healthy products. Healthy products. Yes. Thank you. Thank you very much again. I think we will come back to you in a case of diabetes demand to students of medicine and biology to plan on the diagnostics. The student of pharmacy will work on the dispensations and the effects of the needs of the medication. The nurse will work on the dispensations and so on the suite. Without forgetting the expert who can intervene in the therapeutic education because who better than a patient to explain the effects of the medication or explain the symptoms of his disease to another disease. So, to make face to the massification so that we can put in the norm our health centers to have more health centers in the second echelon to support our students and also to provide a particular to the doctors who are not necessarily hospitaliers or universities but who help us every day to encourage our students so that we also need to motivate them to create some motivation for our students also to provide some of the bourses to these maladies not-transmissibles that they can do the research without forgetting to take into account the genre in the research so that they can allow their lives as a woman as a mother and as a woman 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 a woman C'est la remise des prix. Et un de ces prix est attribué donc à la tradithérapie. Je voudrais savoir quel est, d'après vous, le rôle que vous pouvez jouer, non seulement en tant qu'enseignante, mais en plus de ça, en tant que femme dans un milieu qui doit normalement susciter des innovateurs, des innovatrices, pour que, justement, le Burkina Faso fasse partie de ceux qui pourraient éventuellement être retenus pour obtenir ce prix. C'est une question très intéressée, vous en doutez. Je suis membre du jury, comme Michel également, et je voulais savoir quel est le rôle que vous pouvez jouer pour qu'en Afrique, nous ayons de plus en plus, et au Burkina Faso, de candidats à la candidature pour ce prix Galienne Afrique. Ok, merci beaucoup. Alors, comme je dis, il faut qu'on prenne ce volet genre-là. Il est très important. Il est très important. On a beaucoup de jeunes filles qui sont avec nous. Il faut qu'on puisse les motiver pour qu'ils fassent d'abord de la recherche, donc prendre en compte vraiment leurs conditions d'études. Et aussi, au niveau des sciences, ce qu'on peut faire, ce que je fais généralement en tant que pharmacologue, j'essaie de pousser les jeunes filles au niveau de la recherche lorsqu'ils veulent faire leurs tests d'exercice, par exemple. Donc, je commence tout doucement avec eux. Je dis, bon, on va dans le service de cardiologie. On essaie de voir chez les patients quels sont ceux qui prennent des plantes pour se soigner. Donc, on peut faire une étude là-dessus. Donc, souvent, les étudiants aiment bien ça. Donc, après cette étude, je dis, bon, on essaie d'aller au laboratoire. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ces plantes-là. On fait des extractions. On fait des tests sur les animaux. Et également, on essaie de voir s'il y a de l'activité. Et ensuite, on continue. Donc, cela fait que ça motive beaucoup pas mal d'étudiants. Donc, après leurs tests d'exercice, il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui aiment continuer et qui veulent aller puisqu'ils ont des résultats et ça les motive à aller à Masser et à aller également en PhD. Mais il faut qu'on les motive pour qu'on puisse leur trouver des bourses pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, professeur Estelio. Donc, nous allons passer la parole à Michel Verschor. Vous êtes présenté tout à l'heure, mais une chose est importante, c'est que vous êtes spécialisé en dermatologie et en pharmacologie clinique. Alors, docteur, je vais vous poser une question. Quel rôle devrait jouer le secteur privé lucratif dans les pays industrialisés, des pays industrialisés dans la lutte contre les maladies non transmissibles, particulièrement dans les pays africains? Et la deuxième question, comme je l'ai fait pour les autres, comment pourrait-on renforcer la participation des femmes scientifiques évoluant dans les cosmétiques? Mais je sais que vous insistez sur le fait que vous avez ouvert une clinique, n'est-ce pas? Et vous recevez beaucoup de personnes, j'allais dire, africaines, noires et qui présentent certaines pathologies en dermatologie. Alors, donc, je voudrais que vous puissiez nous donner des explications sur ces points. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de sujets. La première chose que je voudrais redire, c'est que le mot de maladie non transmissible est un mot qui est dangereux parce qu'on l'appelait initialement les maladies de style de vie. Et je trouve que ça correspondait très bien à ce que ça voulait dire, à savoir chacun est responsable de son style de vie. Et donc, quand on parle de médicaments pour traiter ces maladies-là, je pense que le médicament, c'est l'ultime recours. Donc, il faut avoir le courage de vraies stratégies de prévention, que ce soit au niveau individuel familial, que ce soit au niveau de l'école ou que ce soit au niveau du pays en termes de santé publique. Alors, la première question, c'est pour le privé. Le secteur privé, oui, il a un rôle très important à jouer parce que l'industrie agroalimentaire est fondamentale dans la façon dont toutes les populations vont se nourrir. Et je voudrais juste vous dire, moi, je travaille en Chine depuis les années 85 et j'ai vu ce pays grossir. C'est-à-dire que quand je me rendais en Chine dans les années 85-90, je voyais des enfants parce que la Chine est un pays agricole comme l'est le continent africain avec une tradition d'alimentation de diversité. Et j'ai vu les enfants chinois grossir de plus en plus à vue d'œil, on pourrait dire ça, en 25 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'une alimentation qui est faite de légumes, de fruits récoltés, transformés immédiatement dans les cuisines des familles, eh bien, ces enfants ont été exposés à une alimentation transformée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'obésité infantile soit la plus importante en croissance en Chine en moins de 25 ans. Ce qui se passe en Afrique, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'une tradition agricole avec une alimentation traditionnelle faite par les parents, préparée au dernier moment, sans aliments transformés, eh bien, a permis aux Africains de ne pas être en surcharge pondérale, obésité, diabète, etc., jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on voit cette épidémie de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires comme conséquence directe de cette malnutrition, il faut bien le dire. Maladie non transmissible, eh bien, en fait, c'est une malnutrition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut lutter ? Parce que la représentation d'une alimentation moderne occidentale, c'est un fait de société et c'est très difficile de lutter contre cela. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faudrait favoriser des industries agricoles, agroalimentaires locales, c'est-à-dire très proches des unités de production agricoles, de façon à transformer au minimum les aliments et à faire que ce circuit court de transport évite d'avoir des conservateurs, des colorants, du gras, du sel qui permet de conserver, puisque c'est vraiment ça l'objectif de ces contaminants. Donc, ça, c'est pour développer une industrie locale agroalimentaire de circuit court, tout proche des entreprises agricoles. La deuxième, ce serait de faire des partenariats avec les grands de l'agroalimentaire pour des programmes d'éducation. C'est-à-dire que, et on le voit bien dans le domaine de l'intoxication tabagique dans le monde entier, il faut que les responsables de ces comportements alimentaires déviants soient eux-mêmes les acteurs de meilleurs comportements, à savoir comment suivre sa quantité calorique quotidienne, comment suivre son exercice quotidien. Et moi, j'inciterai, en tant que responsable de santé publique dans ces pays, à autoriser ces aliments, la vente de ces aliments avec, en corollaire, des applications de suivi calorique, des applications de suivi d'activité physique, de façon à ce que tous les jeunes qui sont sensibilisés à cette alimentation occidentale grâce aux moyens de la promotion commerciale puissent en même temps prendre une responsabilité dans leur futur de santé. Donc ça, c'est le premier point concernant l'intervention du privé dans ces politiques de prévention des maladies de style de vie. Après, deuxième sujet, la parité. Alors ça, c'est un sujet qui est cher à mon cœur puisque je fais partie de pas mal d'instances de représentation de femmes scientifiques. Ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est que dans ces thèmes, sciences, technologie, sciences de l'ingénieur et mathématiques, on s'aperçoit que la représentation féminine est toujours très faible. Et ça, la racine, c'est très tôt, c'est au niveau du cercle familial et à l'école. Pourquoi ? Parce que les filles sont timides par rapport aux mathématiques et qui sont perçues comme des sciences élitistes et qui sont associées au pouvoir. Donc, les filles s'orientent beaucoup plus facilement vers des sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences molles, par comparaison aux sciences dures que sont les physiques et la mathématiques. Aujourd'hui, pourquoi c'est dangereux ? Parce que toute notre vie est gouvernée et le sera encore plus gouvernée par l'intelligence artificielle. Et ces logiciels d'intelligence artificielle sont fabriqués, inventés à 90 % par des ingénieurs masculins. Donc, ce qui veut dire que nous, on est en train de se battre pour la parité visible, mais on ne s'aperçoit pas de cette espèce d'iceberg souterrain pour lequel les codes de décision, la façon de penser, etc. seront entièrement déterminés par des codes masculins. Donc, il est important que dès le plus jeune âge, on puisse inciter les jeunes filles, les petites filles à s'inscrire dans des filières de formation scientifique. Et d'autres constats aussi, il y a des études intéressantes qui ont été faites sur les publications. Donc, quand on voit les publications scientifiques, quand on voit la notoriété d'une publication scientifique, elle est assurée par le premier auteur, dernier auteur, et c'est cette notoriété-là qui va lui permettre de grimper dans l'échelle de pouvoir et de décision dans les organisations scientifiques internationales et de se faire une réputation. Et c'est ce qui permet ensuite de pouvoir arriver à des postes de décision, aussi bien en santé publique. Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que si on ne change pas l'ouverture des jeunes filles, des petites filles à la science, eh bien, on va aggraver le phénomène de disparité. Et cette parité est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'une société équilibrée est une société qui vit dans la parité, dans la diversité, et pas seulement pour les maladies dont on parle aujourd'hui, mais en général. Alors, les solutions, c'est dans la famille qu'on incite aussi bien les petites filles à réussir, à pousser les limites que l'on le fait pour les petits garçons. Une petite fille, quand elle fait bien son travail, on lui dit « c'est une bonne fille », un petit garçon, on lui dit « formidable, vas-y encore plus ». Donc, déjà que les parents se posent la question, comment ils incitent leurs enfants, leurs filles à pouvoir réussir. Ensuite, au niveau de l'université, pousser les filles vers, comme vous l'avez dit, non seulement la licence, mais la maîtrise, le doctorat, et avoir son en première place dans les publications scientifiques. Troisièmement, dans la société, eh bien, faire que ces filles qui ont des formations supérieures puissent prendre le pouvoir dans les organisations qui représentent la santé dans leur pays, et c'est ce que vous faites, madame, et bravo de le faire. Et puis aussi, dans les entreprises, faire que l'accès aux postes de responsabilité dans les entreprises, et ça, les entreprises ont pris aujourd'hui, puisqu'elles sont notées sur la parité, ont pris ce pli de pouvoir faire accéder les femmes à des disciplines scientifiques et à des postes de responsabilité. Donc, le lien avec les maladies, là, il est réel dans la mesure où il y a derrière le substrat de l'éducation, qui est tout au long de toute cette filière. Donc, voilà, pour le dire de façon très rapide, un vaste chantier. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'elle a vraiment fait le tour de toute la question, mais ce que je voudrais noter, c'est qu'il y a des statistiques aujourd'hui qui nous disent qu'au niveau mondial, il y a une forte porte percée des femmes aux postes de décision. C'est encourageant pour nous qui nous battons depuis de nombreuses années afin que les femmes puissent occuper des postes de décision, surtout dans le domaine scientifique. En tout cas, en Côte d'Ivoire, les filles se battent bien, que ce soit aux primaires, aux secondaires ou à l'université. Les choses se passent très bien. Alors, donc, on ne peut qu'applaudir et nous demander de continuer ce combat pour que les femmes de plus en plus puissent occuper les postes qui leur reviennent dans le combat que nous menons tous pour que nos pays puissent effectivement, que notre continent puisse effectivement être un continent émergent. Je vais donc passer la parole maintenant à Eladj, qui va prendre la suite avec notre collègue ici présente. Merci beaucoup, Raymond. Am I right that Horesha has joined us online? Greetings. I'm indeed online. Hello, Horesha. Here is Asi. We would like to welcome you, you know, to this session. Horesha, you were presented here as a leading South African infectious disease epidemiologist, and I disagree. I said you're not a South African leader, but a world, you know, leader. So in many ways, so that you demonstrated your leadership in the area of HIV, AIDS, where I have a privilege to have worked with you on that field. But our panel member is also an elected member of the National Academy of Medicine in the U.S., the Fellow of the World Academy of Sciences, Real Society of South Africa, Academy of Science, South Africa, and the African Academy of Science. The research contributions have been recognized nationally and internationally with over 30 honors. She's the Associate Scientific Director of CAPRISA, Professor in Clinical Epidemiology, Columbia University, and Pro Vice-Chancellor for African Health at the University of KwaZulu-Natal. Shibak, is there? Okay, so I think we'll just go ahead with the questions, Horesha, and then see if you can hear them and give you your insights. The question is, what do you think about the risk factors associated with NCDs among women in developing countries, particularly in Africa, and what advice would you give on this subject? Over to you. Okay, so greetings, everyone. Thank you very much, Asi, for this warm introduction. I thank the organizers for the opportunity to be part of this. I think that it's really important because we've underestimated the importance of non-COVID diseases, particularly in Africa and also in the world. In fact, WHA states that about 2 or 3 women die due to non-COVID diseases, particularly in low- and middle-income countries, and this is a count of 19 million patients each year. And what we see in terms of the most common diseases, we're looking at cardiovascular diseases, hypertension, cancer, diabetes, and mental health illnesses. And although women share their own environments, we have distinct differences that are more susceptible to non-communicable diseases. And these suggest that we have higher risk factors in some instances. We've seen this substantial shift in subparameteries with women tackling almost their experiences and complications from non-communicable diseases. And there are many factors that are contributing to this. But I think the point to the fact is, I really also highlight that all these events appear to be in women living with HIV and that it's possible that the HIV treatment may be associated with weight gain and could be playing a role in increased risk of non-communicable diseases and pregnancy complications. But importantly, I think that we also have aging patients and aging is a really important factor. I think in terms of things like hypertension, hypolipodemia, genetic history, women's survival, changes of the life cycle, chronic risk that impacts overall health, and all contribute to it in addition to environmental factors and social issues. We know that poverty is a major aspect of non-communicable diseases. It is linked with access to health care, poor diets, poor arraignment of non-communicable diseases, and failure to identify symptoms of medical attention, leading to worse disease and possible So, pay attention to non-communicable diseases in Saharan Africa, we need to generate more attention on the magnitude and the nature of the problem. We need to identify the risk factors in the Saharan context, including enhancing our training of health care workers to include simple screening tools at every opportunity when people speak. We need to develop more streamlined algorithms and screening tools for use by primary health care staff to ensure early detection prevention, including referrals. Importantly, we need to raise public education awareness and ensure that we integrate non-communicable diseases into our communicable disease services and build strong systems that are already in place for HIV, TB, and malaria. So, that would be my suggestions and recommendations. I can say a little bit more about some of the training that we need to do, but I think the key issue is that we really invest quite a bit in HIV, TB, malaria, in building health care delivery systems. Those systems provide an important platform and opportunity to integrate non-communicable diseases into that. And a part of it is very similar to previously, where we have to look at opportunities. Every time someone comes to the health service, how do we ensure that they don't leave the health service without us doing simple screenings like blood pressure monitoring as a starting point and then expanding that. And the second big issue for me is public awareness. And I think we think we don't have non-communicable diseases in Africa, but some of the statistics that I presented underscore the importance of that. Thank you, and I'm happy to expand and elaborate. Thank you so very much. I think Quresha made an extremely good point in terms of integrating non-communicable diseases in communicable diseases services. Because if you have HIV programs that are contributing to strengthening the health system, that health system strengthening should also be a service for non-communicable disease. So I think it's a good example of how can we break down the silos, that will help us to take more into account the non-communicable diseases that we have left behind most of the time. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to pass the word to Raymond, who is going to animate a little bit on the discussion from the points very important that we have heard. To conclude a little bit later. Thank you, Raymond. Thank you very much, Eladj. I think Michel would like to do a compliment. We will pass the word to the assistance for those who would like to have a compliment or a contribution. I want to note, for that we are in the timing, we have started with a half hour of time, so we would like to finish at 13h. It is 1h-20. So be concise, precise, for that we can have an interesting exchange. Thank you very much. I would like to give my hand the word, I would like to talk to the last time, on the innovation ruptures. Because, in fact, what we see, that any industry, whether the agroalimentary, the pharmacy, any industry, makes a business as usual. It's a way that we have a margin of innovation relatively low. When we did this, as you just said, the engineers, the doctors, who are the doctors concerned by the problems of the public health, when we do this, fait intervenir sur les sites de production. Ils apportent un regard neuf à la façon dont on fabrique ces produits. Et à ce moment-là, ils vont avoir une innovation de rupture. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a, par exemple, en Afrique, la noix de karité. Les industriels de la culture qui voulaient faire produire du beurre de karité en grande quantité ont abattu des forêts entières pour pouvoir cultiver les noix de karité. Jusqu'à ce qu'un jour, un ingénieur qui vienne dans ces usines, dans ces usines de transformation en Afrique, s'aperçoive qu'il y avait des noix de karité sauvage. Et que c'était beaucoup plus simple de ramasser les noix de karité sauvage qui étaient en train de pourrir, plutôt que d'abattre des forêts entières et produire de la noix de karité en grande quantité en attaquant la biodiversité, l'ombre, la fraîcheur, l'eau, puisqu'on abattait des forêts. Ça, c'est le premier exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple qui concerne plus mon métier. C'est l'industrie des shampoings. Lorsqu'on rince un shampoing, on utilise pour une tête environ 10 à 12 litres d'eau. Quand on a fait venir des ingénieurs dans des salons de coiffure pour voir comment on shampoingait, ils se sont aperçus que beaucoup d'eau était utilisée pour rien et que l'eau s'en allait comme ça. Donc, on a eu l'idée chez L'Oréal de donner aux coiffeurs, et c'est mis en application en Afrique maintenant, des pommes de douche qui micronisent l'eau, c'est-à-dire des microparticules d'eau. Ils ont fait des études pour savoir combien d'eau était nécessaire pour éliminer ce shampoing. En fait, 2 litres suffisaient et pas 12. Donc, en équipant les pommes de douche, ça a l'air tout bête, mais il suffisait que quelqu'un qui vienne d'un autre métier arrive au salon de coiffure pour trouver une innovation. Donc, ces deux exemples, c'est pour illustrer, pour les maladies dont on parle, à quel point il est important d'avoir des médecins et des ingénieurs sur les sites de fabrication de ces produits alimentaires. Parce que je suis certaine que pour conserver des aliments, il y a peut-être autre chose que le sucre, le sel, le gras. Il y a peut-être d'autres ingrédients qui ne sont pas mauvais pour la santé et qui permettront non seulement d'avoir la dimension plaisir, parce qu'évidemment, l'alimentation, la représentation d'un fast-food ou d'une boisson pétillante, colorée, c'est du plaisir. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de nourrir et de donner du plaisir aux jeunes, aux adolescents, que de leur donner du sucre, du gras et du sel ? Merci beaucoup, Michel. Nous allons donc, s'il vous plaît, dans la salle, merci. Nous allons donc passer la parole au public. Voilà. Nous allons relever le nombre d'abord cinq personnes. Et ensuite, si c'est possible, nous allons élargir éventuellement avec même notre soeur qui est en Afrique du Sud. Voilà. Donc, je prends déjà, alors il y en a une, deux, trois. Alors, si vous pouvez, alors, est-ce que vous pouvez donner votre nom en même temps, comme ça, ce sera plus facile. Devant, oui. Non, non, votre nom. Comment? Mejda. Bon, je vais essayer de prononcer. Mejda. Ensuite, oui, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Adam, voilà. C'est ça, merci. Ensuite, je ne vois pas très bien à cause du caméraman. Ah oui, professeur Chouli. Ensuite, je vois derrière votre nom. Égyptie, oui. Ensuite, on est à une, deux, trois, quatre. Une autre personne. C'est bon, on est à quatre, professeur Réolier. Très bien. Nous allons commencer, professeur, avec ces cinq. Alors, Mejda, si on peut lui passer un micro. Merci. Soyez vraiment précise. Je disais tout à l'heure, en début, que les femmes savent gérer le temps. Oui, ça serait très précis. Donc, je suis professeure Spani Mejda. Je suis du Maroc, chef de département de santé publique de la faculté de médecine de Marrakech. Et donc, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses qui nous intéressent énormément en ce qui concerne et la formation et la recherche, parce que dans nos universités, notamment, ça fait encore défaut dans notre continent. Parce que nous avons concentré énormément durant longtemps la formation vers les soins. Et on oublie que nous sommes des acteurs de la santé, chose qui fait défaut dans nos formations actuellement. J'étais très intéressée par l'intervention de Madame lorsqu'il a parlé de la place qu'on donne à la santé publique, un concept justement qu'on traite aujourd'hui dans la formation. Alors, moi, ma réflexion, c'est par rapport à la place de cet acteur auprès de la population, auprès de la communauté. Sachant qu'à l'international, on sait qu'il y a une discipline qui est très proche, c'est celle de la médecine de famille, qui actuellement, dont nous payons, fait encore défaut. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits un peu partout, mais au Maroc, par exemple, nous nous bataillons actuellement pour instaurer cette médecine qui est proche. Et justement, les étudiants, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous allez faire à la fin du cursus? La première chose qu'ils se disent, je vais traiter la maladie. Et personne, parmi les promotions en première année, ne pense à promouvoir la santé et protéger la santé. C'est pour professeur Estelle Youth, je crois, spécifiquement. Très bien. Adam, à toi. Bonjour Adam, c'est Lamia. Je suis un entrepreneur dans le digital. J'ai communiqué hier sur la littératie, avant-hier plutôt, sur la littératie en santé. Je vais faire un premier commentaire qui est celui qu'on est dans le forum des femmes. Et ce qu'on peut attendre des femmes, c'est de nous aider à passer de la médecine du patient à la médecine de la personne. Parce que la femme, c'est celle qui s'occupe de la personne. Et je crois que si on change de paradigme, déjà, on aura gagné. Et je pense qu'il faut plutôt le confier à des femmes qu'à des hommes. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, je voudrais revenir sur vos propos, docteur Verschor, et ne m'en tenez pas rigueur. Mais je crois qu'en disant que ce sont des maladies, ce style de vie, nous stigmatisons la personne. Vous savez, on a des déserts médicaux aujourd'hui. On a des déserts alimentaires, des food deserts, pour ceux qui traduisent. Ce n'est pas le fait de la personne soi-même. Il y a un environnement et c'est défaussé. Et en tout cas, c'est ne pas donner. Je suis un peu dans la nutrition aussi indépendamment. Mais c'est un sujet qu'on peut discuter ensemble. C'est très stigmatisant de dire que c'est quelque chose qui est lié au style de vie des personnes. Je pense qu'il y a une responsabilité politique, gouvernementale, de faire en sorte que tout le monde prenne sa responsabilité. Et pas simplement le fait que c'est une maladie de mauvaise habitude de vie qui est liée à la personne. Il faut changer quatre acteurs. Le soignant, le soigné, la structure de soins et le système de santé. Merci. Merci beaucoup, Adam. Ensuite, je passe la parole à professeur Chouli. Merci. Très rapide et pragmatique car je ne cesse de poser ce problème de la question des publications scientifiques et notamment des jeunes filles, etc. C'est anormal aujourd'hui qu'on n'a pas la possibilité pour les étudiants de pouvoir publier leur... En fait, on produit des thèses et des thèses, malheureusement, qu'on range dans les tiroirs. Et je lutte personnellement. Il faut que le Forum Galien sorte, à mon avis, avec une revue spécialisée pour les innovateurs, pour la jeunesse africaine, pour les filles africaines. Donc, il faut... Sachez qu'aujourd'hui, dans le monde, un jeune thésard, aujourd'hui, pour pouvoir publier, il doit payer au moins 2 000 $, sinon 3 000 $ pour des revues internationales. C'est anormal, la souveraineté scientifique, aujourd'hui, passe nécessairement par l'installation d'une revue scientifique africaine. Et je crois que le Forum Galien est en mesure, et là, je m'adresse principalement à l'Hajj, s'il vous plaît. Il faut absolument qu'on essaie de lancer une revue africaine qui permet justement aux jeunes thésards, aux doctorants, etc., de publier leurs travaux. Merci beaucoup. Merci, professeure Choli. Égyptie? Bonjour à tous. Moi, c'est Aïdégo Égyptie, étudiante en pharmacie au Bénin. Bon. Dans les interventions, j'ai entendu qu'il devrait y avoir une collaboration entre les acteurs de la santé et les agriculteurs, en vue de réduire l'usage des engrais ou la production ou des OGM. J'aimerais demander comment avoir des aliments en qualité et en quantité pour toute la population africaine qui ne cesse d'accroître, sachant bien que peu de jeunes africains s'intéressent à l'agriculture et que c'est l'usage de ces engrais qui permettent généralement la production en quantité des aliments. Merci, merci beaucoup. Donc, cette question va se poser à plusieurs de nos panélistes ici. Et professeur Réoulier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis professeur Réoulier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à Abidjan. Félicitations aux panélistes. Je vais commencer déjà par essayer de clarifier sur les maladies non transmissibles. Il ne faut pas faire de position. Je prends l'exemple le plus simple aujourd'hui, c'est COVID-19, où on parlait d'intégration. Nous vivons le long COVID, tous. C'est une maladie non transmissible, pas due au mode de vie, dit malheureusement à un virus. Donc, n'essayons pas de faire cette opposition. On ne va pas venir changer les paradigmes bien établis. Ça va nous permettre de mieux lutter contre le cancer. Ici en Afrique, l'hépatite est une maladie virale qui donne une maladie non transmissible, qui est le cancer. Pareil, le cancer du col. Donc, pour cette opposition de mode de vie, je souhaiterais qu'on évite. Le deuxième point, c'est, sans vous faire offense, je reste sur ma faim. Ce panel nous a montré des femmes leaders. Maintenant, le rôle de ces femmes, je ne l'ai pas entendu dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Vous avez dit ce que vous faites, ce que vous avez fait. Mais comment vous allez aider pour lutter contre les maladies non transmissibles, vous qui êtes des femmes leaders, qui, je pense que notre collègue de l'Ouganda l'a dit, comment vous allez dans la communauté pour aider à prévenir ces maladies non transmissibles. L'académique le fait. L'académique reste à l'université. Comment on va aller en milieu communautaire ? Je prends un exemple qui est tout simple. Les dermocorticoïdes sont utilisés larga manu dans notre sous-région, donnent des néphropathies, des insuffisances rénales et du diabète. Il y a des tissages qui se font dans tous les sens. Notre jeune fille n'aime plus leurs cheveux crépus. Elles ont des cheveux longs, avec tous les risques d'hygiène. Ils vont partir aux maladies infectieuses, qui plus tard donneront des maladies non transmissibles. Je prêche ma chapelle d'infectiologues. On dit même, aujourd'hui en Afrique, est-ce que toutes les maladies non transmissibles ne seraient pas d'origine infectieuse ? Ce n'est pas une histoire de mode de vie. C'est une histoire d'hygiène de vie, de qualité d'éducation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment, professeur Éoulier. Alors, la première question a été adressée, je pense, au professeur Estelle Yule. Vous n'avez pas. Merci beaucoup, madame la présidente. Et merci également à vous pour la question. Effectivement, la médecine de famille, il faudrait qu'on la mette en place. Je pense que les gens ont un peu peur. Déjà, c'est une discipline qui est un peu méconnue. Les gens ne connaissent pas. Cette discipline est méconnue. Et on sait que dans nos populations, on en a besoin. Et non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes. Parce que dans les campagnes, on n'a pas forcément des spécialistes, des neurologues, des chirurgiens. Mais si on a un spécialiste vraiment en médecine de famille, ce spécialiste-là pourra prendre en charge vraiment la population entière. Alors, nous, à Ouagadougou, on veut le mettre en place. Donc, le professeur MEDA qui doit être là aujourd'hui, on a commencé à travailler là-dessus. Mais la question, comme c'est une spécialité, les gens se posent la question, les médecins généralistes qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces médecins généralistes-là ? Puisqu'on n'aura plus de sept médecines générales. On l'appelle médecine générale, médecine de famille, mais c'est une spécialité. Donc, les médecins généralistes qui font sept ans d'études-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir après ? Parce qu'il n'y aura pas de débouché pour eux. Mais je pense qu'on commence à y arriver. On a eu un financement pour le faire au Burkina. En tout cas, je pense que le Mali l'a déjà mis en place. Donc, je pense que si les autres pays également arrivent à s'associer pour mettre cela en place et puis déjà faire comprendre que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse changer les mentalités et puis l'adopter, je pense que ce sera très bien pour eux. Merci. La question sur les publications africaines du professeur Chouli insiste dessus depuis des années. Est-ce qu'une des panélistes souhaite répondre à cette question concernant les publications ? Thank you very much. Indeed, there is a lot of room for African publications to take center stage because the environment for publication has not been very friendly for African researchers and many of the products, very valuable products, end up being kept in the shelves, yet they would offer valuable insights. Even systematic reviews. I am a systematic reviewer. And often when you get in there, you will find very little research coming from Africa. So I think it's a very good proposal to show to the Galleon Forum to open up a platform where we can get material reviewed and archived under the Galleon. Of course, I know academics, they want the peer-reviewed journals and that kind of level. but I think having it in a repository somewhere is better than having it in a drawer or in a shelf. That is my perspective. Over. Alors, je vais passer directement à une question que j'ai jugée, excusez-moi, mais la plus pertinente pour le moment parmi les cinq interventions. Dans nos pays, nous savons que les femmes, les femmes la plupart du temps sont celles qui cultivent la terre. Voilà, c'est celles qui se retrouvent en coopérative. C'est elles qui produisent en quantité. Quand on regarde au niveau du maraîcher et tout ça, ce sont les femmes. Alors, tout à l'heure, il y a une des intervenantes qui s'est inquiétée justement des engrais que l'on utilisait. Et à l'époque, bien entendu, c'est en Afrique qu'on parle de bio. C'est maintenant qu'en Europe, on parle de bio. Nos parents cultivaient le maraîcher, le riz et tout, sans ajouter d'engrais ni quoi que ce soit. Et nous étions en mode bio, nouvelle formule. Alors que lorsqu'on préparait des sauces, on n'ajoutait pas de tablettes qui enrichissent malheureusement nos plats en termes de goût et autres. Mais c'était naturel. Quand on fait une sauce chez nous, c'était plutôt le poisson qui était fumé, qui apportait ce goût complémentaire. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il faut ajouter des tablettes, il faut ajouter des substituts de sucre, de sel et autres. C'est de là que viennent les difficultés. Et j'ai posé la question tout à l'heure, quel est l'apport des femmes scientifiques dans ce domaine justement de maladies non transmissives? Je rebondis sur la question. Je vais reposer la question aux panélistes ici. Quel est donc l'apport des femmes scientifiques, ingénieures, mathématiciennes et tout? Restons, si vous voulez, dans ce cadre-là, tout simplement, dans ce cadre alimentaire. Restons dessus. Quel est l'apport? Je vais commencer par vous, Estelle. Ensuite, je passerai par Michel. Et on arrivera au bout pour que... Puisque le professeur Réoli a soulevé une question, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai. Le thème de notre panel, c'est quelle est la contribution des femmes dans ces différents domaines? Donc, restons sur cette question élémentaire parce que l'alimentation touche effectivement toutes les maladies non transmissibles dont nous parlons aujourd'hui, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles relèvent donc de la lutte contre l'hypertension artérielle, qu'elles soient même, j'allais dire pulmonaires, qu'elles soient autres choses. L'alimentation est à la base de toutes ces maladies non transmissibles. Donc, je commence par vous, Estelle. Et on fera le tour des panélistes au termin. OK, merci beaucoup. Alors, mon rôle de femme dans la lutte contre ces maladies non transmissibles, je pense que j'ai déjà commencé à en parler tout à l'heure. C'est déjà dans la formation. Dans la formation en tant que pharmacologue. Moi-même, j'ai fait ma thèse sur le diabète. Alors, et ensuite, les étudiants que j'encadre actuellement, la plupart de mes étudiants que j'encadre actuellement, c'est sur le diabète, c'est sur l'hypertension artérielle, c'est sur le cancer. Donc, je pense que les résultats issus de ces études-là sont mis pour la population. Et également, j'ai des étudiants que j'encadre également en PhD. Actuellement, j'ai un étudiant qui travaille sur l'activité de sclérocarria birea, qui est une plante qui est utilisée dans le traitement du diabète. Donc, on est en train de faire un essai clinique là-dessus. Donc, je pense que c'est mon apport. Et j'ai une autre étudiante que j'ai encadrée et qui a travaillé là également en nutrition. Ce ne sont pas des cubes qu'elle fait, mais elle sèche des légumes et elle mélange avec du poisson. Donc, elle fait des goûts poissons, elle fait des goûts viandes, elle fait des goûts crevettes. Et elle a eu le prix de l'innovation à l'université cette année. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un apport. Quand même un étudiant qu'on a formé qui a pu mettre en place les pharmaciennes, elle a fait son master de spécialisation. Et à côté, elle a monté cette industrie-là. Et ça marche très bien pour elle actuellement. Voilà. Merci. Oui. Bon, c'est difficile de dire plus, mais c'est évident que c'est comme ça que ça doit se passer. En fait, il faudrait observer toute la chaîne. Depuis la production agricole jusqu'à la fabrication des aliments, leur transport, le financement aussi de cette industrie, le diagnostic des maladies, la prise en charge des maladies, la prévention, santé publique de ces maladies et le traitement de ces maladies. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on a parité, dans tous ces différents secteurs, forcément, il y aura des solutions qui collent à la société. C'est une société déséquilibrée s'il y a un manque de parité dans un secteur. Et on le voit bien dans la finance, on le voit bien dans certains secteurs qui sont des secteurs de pouvoir. Eh bien, à ce moment-là, il y a des dérives. Il n'y aurait pas eu, on disait, la crise des subprimes si au lieu de Lehman Brothers, ça aurait été Lehman Sisters. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment dans la filière, il y a du profit. Donc, l'observation de toutes les étapes nécessite parité. Et au fond, la parité, ça doit être un réflexe. Mais 50 %, aujourd'hui, là, on n'est pas à parité. Tout à l'heure, non plus, on n'était pas à parité. Donc, moi, à chaque fois que je rentre dans une salle, sur une estrade, que ce soit une réunion, etc., je regarde s'il y a une représentation équivalente homme-femme. Et c'est ça qui va permettre de travailler le long terme avec des solutions pratiques qui collent à la réalité du terrain. Merci beaucoup, Michel. une question piège à Inde. Inde, est-ce que les femmes, aujourd'hui, ont la capacité, ont les moyens et la capacité de lutter contre ces maladies non transmissibles ? Est-ce que les femmes scientifiques, est-ce que les femmes mathématiciennes et autres ? Je pose la même question également. Voilà. Chacun à son niveau, chacun à son niveau, bien sûr, on a toujours les moyens. On a toujours les moyens, même si on n'en a pas, on peut les créer, les moyens. On peut toujours créer des moyens, on peut trouver des moyens pour lutter contre ces maladies non transmissibles. Si chacun de nous fait attention à son hygiène de vie, fait attention à sa petite famille, à son petit noyau, certainement, oui, on va faire face et lutter contre ces maladies non transmissibles au niveau de la prévention, d'abord. Après, il y a plusieurs niveaux. Il y a la prévention. Après, on peut passer à l'effet des lieux d'une société, quelconque soit le continent africain ou ailleurs, c'est-à-dire, voilà, les études épidémiologiques au niveau de la santé publique pour déjà avoir une photo claire de l'état actuel par rapport à la prévalence des maladies non transmissibles et qui peut être exploité pour convaincre les autorités compétentes et les gouvernements pour faire face que ce soit vraiment une cause nationale, voire mondiale, pour lutter contre ces maladies non transmissibles. Après, il vient l'étape suivante, voilà, traiter le médicament en ce moment d'une expertise. Bien évidemment, il y a toujours cette solution, mais elle reste vraiment la dernière solution à traiter. Et dans ce cas-là, voilà, il faut trouver des solutions. Quand le problème se pose, il faut trouver des solutions. La question was your examples of the role of women and what role can they play in preventing and treating NCDs? Thank you very much. Women play a very important role in shaping society. They do. And I believe that women leadership puts women in position to make decisions that don't only help their families but help communities at large. And as we put women at the front line of decision making, we help to steer this paradigm to help from the childhood all the way to adulthood, how we shape society, how we shape environments and agriculture because we know that women are often in these spaces and they are doing the labor work but they also need to be at the decision making tables. They also need to have the power to make decisions that will influence what takes place in education, takes place in agriculture. So we need women to be supported, to be encouraged to take those spaces and I know hearing from her that we are often so timid but I'm glad that it's changing and I'm glad that women are stepping forward and taking up these spaces. I hope that can be sustained as well. Over. Thank you. Merci beaucoup. Alors donc je vais passer la parole au coachère qui va donc nous faire un peu le résumé de ce que nous avons dit et puis nous allons pouvoir aller déjeuner et je profite tout de suite pour vous remercier pour cette attention soutenue. Au début la salle n'était pas très pleine actuellement elle me satisfait et je remercie tous les jeunes tous ceux qui ont contribué professeur Éouillier professeur Chouli vous tous qui conduisait donc ces étudiants l'avenir de notre avenir avec ces jeunes bien formés mais également avec des femmes déterminées la preuve nous avons eu des interventions de jeunes dames vraiment qui pensent à l'avenir de la science en Afrique merci également à monsieur sec qui est resté jusqu'au bout merci beaucoup merci infiniment Eladj à vous la parole merci monsieur Raymond je ne ferai certainement pas justice à la richesse de toutes ces interventions et analyses mais peut-être quelques points saillants que nous pourrons retenir à la suite de ces discussions d'abord que la santé ça commence au niveau individuel donc c'est au niveau individuel au niveau des ménages au niveau des communautés et ensuite au-delà donc la recommandation qui ressort c'est donc coup de barre vers les communautés commençons là où se trouvent les problèmes et dans le jargon aujourd'hui du développement et même de la santé on parle donc du dernier kilomètre de la smile de la response mais je pense que c'est peut-être une mauvaise orientation parce que si c'est effectivement là-bas où se trouve le problème ça ne doit pas être le dernier pas ça doit être le premier pas donc commençons là où se trouvent les problèmes il est également aussi apparu très clairement que aucun pays ne peut se développer aucun secteur ne peut se développer si 50% des acteurs de ce pays ou bien de ce secteur ne sont pas impliqués donc les femmes représentent 50% de nos populations si elles ne sont pas impliquées à tous les niveaux de développement inclus au niveau de la santé nous n'atteindrons jamais les objectifs que nous nous fixons il est clair aussi que quand nous créons cet environnement qui est un environnement favorable nous verrons que beaucoup de filles viendront répondre à l'appel et si les conditions sont favorables on les verra s'épanouir et donc continuer à aspirer à l'excellence et ça ce n'est pas une faveur qui est faite aux femmes mais aussi c'est tout simplement de manière égoïste dirais-je c'est pour l'intérêt de toute la communauté c'est l'intérêt de toute la population et ce n'est pas une faveur donc pour les femmes mais il est aussi apparu clairement qu'il y a plein d'obstacles qui se trouvent sur le chemin donc de ces femmes on a parlé des préjugés donc qui existent on a parlé également aussi de cet équilibre qu'on doit toujours trouver entre la vie professionnelle et la vie familiale ou bien personnelle on voit aussi également comment on doit créer non seulement l'environnement mais être activement encouragé pour embrasser certaines filières qui ne sont point du domaine exclusif d'aucun groupe donc les filières scientifiques depuis Marie Curie jusqu'à nos jours donc les femmes ont été toujours à l'avant-garde et si les conditions sont réunies bien sûr elles vont continuer à aspirer à l'excellence au-delà de la sensibilisation et de la création donc des conditions favorables on a entendu l'importance de mettre un accent particulier sur l'éducation sur la formation mais également aussi pour équiper ces infrastructures donc d'éducation et de formation donc sans ces équipements sans cet appui donc le suivi ne se fera pas il faut également aussi combler les disparités de toutes sortes donc ces disparités entre hommes et femmes comme on les a vues mais il faut également aussi voir les différentes catégories sociales au sein desquelles donc s'expriment ces différentes orientations ou bien de sexe ou de genre qui doivent être reprises en compte il faudrait également aussi enlever les barrières et sortir des silos donc comme on l'a dit tantôt donc les maladies transmissives peuvent contribuer à l'élimination des maladies non transmissives et vice versa et les efforts qui sont faits et fournis dans un domaine doivent tous contribuer à soutenir et à renforcer les systèmes de santé pour qu'il y ait donc un bénéfice mutuel il y a un appel aussi à la simplification parce que si on doit aller au niveau des communautés et impliquer donc les différentes étapes de la pyramide sanitaire depuis les soins de santé primaires on doit trouver peut-être des algorithmes qui permettraient de trouver des solutions simples à des problèmes qui sont complexes donc la décomplexification du problème doit être un pas et je pense que le rôle des scientifiques de tous bords et des femmes en particulier est extrêmement importante il y a une suggestion très concrète qui a été faite la création d'une revue africaine d'une plateforme pour permettre aux africains en général aux jeunes africains en général aux jeunes filles en particulier donc de publier leurs travaux et leurs thèses et je pense que le forum carréen pourrait être un début donc dans ce domaine mais nous allons élargir les partenariats donc pour faire de cela une réalité deux mots clés donc qui sont ressortis à tout moment le leadership il faut qu'il y ait un leadership inspiré il faut qu'il y ait un leadership engagé il faut qu'il y ait un leadership qui motive il faut qu'il y ait un leadership que les jeunes donc pourront suivre et qui pourraient peut-être déblayer le terrain pour que les femmes et les jeunes donc puissent s'engouffer dans ce même dans ce même sillage et donc la place donc de ces femmes leaders autour de la table est extrêmement importante au-delà de leurs travaux et leurs contributions personnelles il y a ce rôle de modèle et ce rôle de pionnière qui doit aussi faciliter donc la suite le deuxième mot c'est partenariat partenariat à tous les niveaux donc les différents secteurs donc les sciences on a parlé tout à l'heure donc des mathématiques de la technologie mais aussi les sciences sociales donc qui doivent également aussi accompagner ce processus je me rappelle la lutte contre Ebola a été très révélatrice donc dans ce domaine quand on a voulu convaincre les populations qu'il ne fallait plus traiter les cadavres dans la manière dont ils le faisaient dans des contextes culturels différents ce ne sont pas les arguments scientifiques pur et dur donc ils pourraient arriver à les convaincre mais il fallait un accompagnement et une compréhension des cultures et établir les liens de confiance tel que une communauté puisse avoir confiance à un partenaire pour lui demander de faire peut-être quelque chose de plus important dans sa culture qui est d'accompagner son parent vers sa dernière demeure et cela je pense que c'est extrêmement important aussi dans le décloisonnement qu'on s'ouvre à tous les partenariats je ne voudrais pas qu'on termine ici voyant mon frère qui a mis le professeur Chouli devant nous ici d'exprimer à tous nos frères et soeurs marocains notre solidarité et notre profonde sympathie et particulièrement à nos frères et soeurs de Marrakech donc qui ont été affectés par un tremblement de terre terrible mais qui ne sont pas présentés comme victimes mais comme acteurs résilients faisant preuve d'humanisme et de solidarité et je pense que c'est ça qui nous ramène là où nous appartenons tous c'est cette humanité que nous partageons et c'est cette humanité qui nous amène également aussi à trouver un terrain fertile pour une science qui en fin de compte ne sert à rien d'autre que de répondre aux besoins et aux problèmes auxquels les humains sont confrontés encore une fois merci pour une session très riche merci à tous nos panélistes merci bon appétit à tous la séance est levée merci 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 merci